une petite question technique si vous me permettez oui il y a je sais pas sur l'interface de la plateforme sur mon ordinateur ne permet pas l'affichage correct de ni de micro ni activation désactivation webcam donc tout est en bas j'ai du mal à les activer désactiver est ce que c'est normal c'est chez tout le monde pareil ou c'est que moi qui êtes vous avec une tablette numérique non je suis pas avec une table à ça je vais pas me déconnecter je suis sur un ordinateur portable enfin nous on a l'ensemble en tout cas moi j'ai l'ensemble des icônes en bas de page ok très bien je pense que je vais résoudre le problème merci beaucoup et pardonnez-moi il n'y a aucun souci bon ben écoutez madame Ouelles mesdames messieurs les membres du jury écoutez je vous propose que nous nous procédions donc à la séance de thèse madame Ouelles de la façon suivante en donnant la parole donc à la candidate en premier suivi par par les rapporteurs avec monsieur d'ailleurs qui sera premier rapporteur puis madame parcourard qui sera deuxième rapporteur la suite sera donnée au directeur de thèse puis au professeur dan benhamou en sa qualité d'assesseur et je me réserve le droit du mot de la fin est ce que cela vous convient de la sorte oui oui très bien merci moi j'interviens plutôt après la candidate ah pardon oui je reste je reste figé sur mon idée première vous voyez donc alors je fais un correctif donc il y aura donc pour ne pas finalement ne pas infléchir dans le processus du tout à fait non mais c'est moi qui ai fait une mauvaise programmation intrinsèque donc on va commencer effectivement par madame Ouelles suivi de son directeur de thèse voilà on va faire de la sorte donc madame la parole est à vous d'accord à peu près idéalement 20 minutes et puis après voilà on va enchaîner je me mets en mode diaporama alors bonjour à tous tout d'abord je souhaite remercier les membres du jury d'accepter de participer à ces soutenances compte tenu du contexte sanitaire un peu particulier de ces derniers mois et je tiens à remercier également mon directeur de thèse pour son accompagnement tout au long de ce travail de thèse la thèse que je vous soumets aujourd'hui à discussion du jury avait pour objectif de mesurer l'impact de l'utilisation d'un mannequin haute fidélité en tant que médiateur technologique dans l'apprentissage du raisonnement clinique infirmier savoir s'il aurait un impact sur cet apprentissage et sur le développement des compétences professionnelles auxquelles il se rattache tout d'abord je souhaiterais vous présenter mon parcours afin de comprendre comment j'en suis arrivée à faire une recherche de doctorat alors qu'au commencement de ma carrière j'étais plutôt orientée vers le soin aux patients durant cette période de soins aux patients j'avais une activité aussi d'encadrement de formation près des étudiants en stage et donc tout naturellement au bout de quelques années j'ai réorienté ma carrière vers un poste de cadre de formateur poste que j'occupe toujours actuellement depuis 12 ans j'ai voulu enrichir ma formation en santé vers la voie universitaire du fait de mon appétence vers la recherche et les technologies en éducation et j'ai ainsi obtenu mon diplôme de master à la suite de celui-ci j'ai continué en doctorat tout en menant à temps plein mon poste de formateur d'où le temps entre le début de mon doctorat et la soutenance aujourd'hui mon implication dans la recherche s'est poursuivie puisque après deux années de travail depuis le mois de janvier dernier j'ai intégré une équipe de recherche dont la spécificité était d'être constituée que de membres de professions paramédicales et dont l'objectif était, enfin l'objectif est de cette équipe de développer l'innovation au service des personnes en situation de pathologie neuromotrice dans une dimension d'interdisciplinarité concernant la thématique du raisonnement clinique infirmier en France en fait on voit un changement de paradigme qui s'est opéré en 1978 avec l'officialisation du rôle propre et de l'exercice autonome infirmier à partir de là l'infirmier doit être capable de mettre en oeuvre son jugement clinique afin de poser des problèmes de santé relevant de son champ de compétences et ainsi mettre en oeuvre les actions appropriées l'évolution de la technologie, la sécurité du patient, la qualité des soins, l'évolution des métiers de santé ont un impact sur la formation des professions étudiants en santé et depuis 2009 la formation doit prendre en compte à la fois de former des professionnels réflexifs et compétents à la fois une formation de qualité en tenant compte des besoins et spécificités de ses étudiants mais également de répondre aux injonctions des tutelles d'intégrer des méthodes pédagogiques actives et innovantes comme la simulation le processus de raisonnement clinique est régi par le concept de compétence où le professionnel doit réaliser une tâche complexe identifiée comme étant le savoir agir en tenant compte à la fois du contexte en analysant et contrôlant ses propres activités cognitives au travers du processus métacognitif ce savoir agir découle d'un processus d'analyse qui mobilise les trois dimensions de la compétence à savoir la dimension des connaissances avec les savoirs, la dimension des habilités avec le savoir-faire et la dimension des attitudes avec le savoir-être ce processus de raisonnement clinique c'est un processus qui est complexe où différentes étapes interagissent presque simultanément et qui a été formalisé grâce au travail de l'Université de Montréal et de 16 cliniciens de nombreuses études ont permis d'identifier la typologie des erreurs dans le processus de raisonnement clinique qui peuvent engendrer des conséquences défavorables pour le patient la question qui se pose est de savoir comment améliorer la pertinence dans ce processus de raisonnement clinique tout en respectant les recommandations de l'apprentissage par la simulation en formation initiale afin de développer la sécurité des soins tout en respectant à la fois la sécurité du patient mais également de maintenir un climat sécuritaire dans le processus d'apprentissage de l'étudiant plusieurs théories ont été utilisées comme étayage à cette recherche certes il manque peut-être des travaux tels que ceux d'Albert Bandura sur le rôle possible de l'environnement social dans le processus d'auto-efficacité ou encore les travaux de Donald Schoen sur la réflexion dans l'action mais il est vrai que le raisonnement clinique aborde de multiples domaines que ce soit en neurosciences, en éducation, en psychologie avec pour chacun de ces domaines des théories qui s'y rattachent et d'où peut-être le manque d'exhaustivité de ces théories dans cette recherche les principaux étayages théoriques de cette recherche reposent sur la modélisation de la protection des savoirs, théorie de Georges Lerbet, des sous-systèmes d'action heuristique car pour moi c'est un système qui se rapproche le plus du jugement clinique et des étapes de modélisation de l'apprentissage de celui-ci dans des situations de soins en tenant compte des influences possibles dans le jugement clinique il gravite autour de cette modélisation personnelle du raisonnement clinique d'autres théories au regard de l'environnement et de la personne à savoir la cognition sociale par l'étude des processus des personnes qui leur permettent de donner du sens aux choses qui les entourent mais également l'importance du rôle social dans le raisonnement cognitif avec l'importance des interactions dans la zone proximale de développement l'interaction aussi des environnements sociaux et physiques dans le développement de l'individu et là j'ai utilisé la théorie écologique selon Uri Brandven-Fabrenner et enfin dans le processus de l'expression et la prise de décision avec les théories des systèmes que ce soit le système de pensée intuitive, analytique ou celui de l'inhibition développé par Daniel Kahneman et Olivier Houdet Il est à noter que le système intuitif à lui seul représente 95% de notre temps selon les éléments qui ont été avancés par Pat Cross-Curie sur ces travaux du débiézing cognitif 1 Afin de répondre à mon objectif, à ma question de recherche deux hypothèses ont été posées avec pour chacune d'elles l'identification d'indicateurs à mesurer La première hypothèse était que l'utilisation du mannequin ou de fédélité améliore l'acquisition des deux compétences qui sont en lien avec le raisonnement clinique et pour mesurer cette hypothèse je me suis appuyée sur les trois dimensions de la compétence Donc pour la dimension du savoir, j'ai mesuré les notes obtenues dans les unités d'enseignement en lien avec le raisonnement clinique, les moyennes des semestres des étudiants ainsi que le nombre de rattrapages à chaque semestre Pour la dimension du savoir-faire, j'ai mesuré le niveau d'acquisition des différents indicateurs des deux compétences au cours de chacun des stages des semestres et pour la dimension du savoir-être, j'ai mesuré la motivation à apprendre selon la méthode pédagogique qui a été utilisée La deuxième hypothèse est postulée que l'utilisation de la méthode de simulation ou de fédélité permet à l'étudiant une conscience de ses processus cognitifs et une pertinence dans son raisonnement clinique Pour mesurer cela, les étudiants qui ont bénéficié de la séance de simulation au moment du débriefing on pouvait identifier les étapes nécessaires au raisonnement clinique c'est-à-dire le recueil de données, la formulation d'hypothèses, le raisonnement qui y était associé ainsi que l'exactitude et la conviction du problème de santé formulé immédiatement après la séance de simulation et le dernier indicateur était l'évaluation de la pertinence du diagnostic posé qui était croisé avec l'indicateur évalué en stage Initialement, ce devis de recherche devait permettre une expérimentation avec une troisième promotion afin de pouvoir confirmer ou infirmer les résultats obtenus avec la promotion test mais cette dernière mesure n'a pas pu être effectuée La recherche a utilisé la médiation de l'apprentissage du raisonnement clinique via un artefact qui était le mannequin ou de fédélité Cette instrumentation a permis d'identifier la façon avec laquelle l'artefact va contribuer à pré-structurer l'action du sujet pour réaliser la tâche en question en situation la plus proche de la réalité ce qui est un petit peu le principe de la théorie de l'action située qui postule que les processus cognitifs et l'activité sont inséparables de la situation et contribuent également à l'apprentissage Le déroulement des séances de simulation utilisera la théorie de l'activité au niveau du triangle d'outils communauté-objet de Engenstrom par l'utilisation du mannequin haute fidélité des étudiants en soins infirmiers de semestre 3 dans l'apprentissage du raisonnement clinique en utilisant le groupe de simulation afin d'étudier le transfert et l'articulation des connaissances La phase de débriefing de la séance de simulation permet d'accéder à la formalisation du raisonnement clinique réalisé par les étudiants au cours de l'activité et ainsi avoir un accès au processus métacognitif Voici le curriculum de la recherche avec la mesure des indicateurs selon les trois dimensions de la compétence et les outils qui ont été utilisés au cours de cette recherche à savoir le pré-test qui a été effectué en semestre 2 pour la promotion test l'introduction de la simulation au semestre 3 avec le questionnaire à double évaluation sur la satisfaction et l'importance pour la promotion test et pour la promotion témoin le questionnaire en fin de formation elle aussi à double entrée d'évaluation sur la satisfaction et l'importance Les résultats obtenus pour la première hypothèse sur la dimension des savoirs suite aux différentes questions statistiques qui s'y rapportent On constate qu'il n'y a pas d'influence significative sur l'indicateur des moyennes de semestre Cependant, on note que les moyennes des semestres 3 à 5 sont légèrement supérieures pour la promotion test mais pour autant sans véritable lien significatif des faits du simulateur On constate également une légère influence sur le nombre de rattrapages après l'introduction de cette méthode pédagogique au semestre qui suit cette introduction des séances de simulation pour la promotion test Et enfin, il n'y a pas d'influence significative sur la validation des unités d'enseignement mais on note quand même une qualité de raisonnement de l'unité intégrative du semestre 3 donc le semestre au cours duquel les séances de simulation ont été introduites qui a été observée Les résultats obtenus sur la dimension des savoirs-faire Au niveau de la compétence 1, il n'y a pas d'éléments significatifs en faveur d'une différence dans le niveau de validation mais un facteur ressort dans l'influence de l'environnement concernant l'indicateur de la pertinence du diagnostic posé avec une différence de validation pour une nature de stage qui est identifiée comme du court séjour au cours du semestre 3 et 4 pour la promotion test Au niveau de la compétence 2, aucun élément significatif en faveur d'une différence dans le niveau de validation est constaté mais plusieurs valeurs de la P-value ne permettent quand même d'émettre un doute raisonnable dans l'interprétation Il est à noter quand même que l'indicateur sur les réactions en situation d'urgence dans l'évaluation de cette compétence a été supérieur pour la promotion test par rapport à la promotion témoin alors que les situations cliniques qui étaient exploitées au cours de ces séances de simulation n'avaient aucun caractère d'urgence Tout cela avait été bien évidemment mis afin de limiter l'état de stress des étudiants Concernant les résultats obtenus sur la dimension du savoir-être tout d'abord concernant l'importance et la satisfaction des étudiants il ressort de façon assez significative que les étudiants qui ont bénéficié de la méthode de simulation haute fidélité est présente et elle permettrait peut-être d'être un levier dans la motivation de leur apprentissage On constate également que le positionnement du formateur dans sa posture d'apprentissage actif avec des interactions, de la collaboration ainsi que sa posture au cours des séances de simulation en tant que facilitateur et accompagnateur dans la construction de ce raisonnement clinique sont significatifs pour les étudiants et là aussi pourraient être un levier potentiel sur la motivation dans leur apprentissage Concernant la deuxième hypothèse on constate tout d'abord la présence de Fram que les étudiants utilisent de façon intuitive dans le raisonnement au cours des séances de débriefing en faisant le lien avec des signes caractéristiques qui sont modélisés par rapport à certaines situations cliniques L'utilisation d'une méthode de débriefing des situations cliniques a permis d'avoir accès quand même à cette dimension métacognitive des étudiants et donc de pouvoir verbaliser et raisonner à voix haute sur ce processus de raisonnement clinique On constate également dans l'acquisition des différents indicateurs de la compétence que l'indicateur de la pertinence de situation clinique posée est un indicateur qui est mieux validé par la promotion test au cours des stages de semestre 3 et 4 avec une nette progression au cours du semestre 4 Et enfin, concernant le diagnostic posé en post-simulation et l'évaluation du degré de certitude de ce diagnostic posé on constate une évolution de la qualité spectrale de la première à la deuxième séance de simulation mais toujours une proportion assez importante sur des connaissances qui restent dangereuses En synthèse, dans les points positifs on peut noter qu'il n'y a pas eu d'effet négatif à l'introduction de cette méthode de simulation haute fidélité On note des micro-résultats au niveau des savoirs plus au regard de la qualité qu'au niveau des résultats théoriques Sur la dimension du savoir-faire de la compétence on note une amélioration de l'acquisition de la pertinence des réactions en situation d'urgence bien que cet aspect a été écarté volontairement dans les scénarios de simulation et sur la troisième dimension de la compétence le savoir-être, il ressort d'une part une importance significative sur la dimension de l'apprentissage au regard de la perception de satisfaction et d'importance pour les étudiants de cette méthode de simulation et d'autre part une importance de la posture que prend le formateur durant ces séances de simulation ce qui pourrait donc être des leviers dans la motivation à apprendre et donc dans l'implication de ces étudiants dans leur formation La méthode de simulation permet d'accéder à la dimension métacognitive de l'étudiant et pourrait permettre de travailler l'inhibition du système intuitif très présent en faveur d'un système analytique Ces quelques effets pourraient être analysés plus en profondeur car cette recherche n'a pu être menée à bien en totalité du devis de recherche par la non-réalisation du retest avec une troisième promotion du fait d'un changement de direction de l'institut de formation Une autre limite à prendre en compte quant aux résultats obtenus concerne mon positionnement d'évaluateur auprès des étudiants durant ces séances d'évaluation qui pourrait être un biais sur les résultats obtenus Et enfin, de garder en mémoire que la méthode de simulation qui a été introduite ne représente qu'à peu près moins de 2% des enseignements dédiés au raisonnement clinique infirmier En conclusion, cette étude a permis dans une proportion infime de mettre en lumière certaines influences du simulateur haute fidélité dans l'apprentissage du raisonnement clinique Plusieurs pistes de réflexion ont été évoquées notamment sur les leviers de la motivation André Tricot, dans une méta-analyse datant de 2017 démontre que les résultats des recherches dans le domaine de l'intérêt pour une matière ou une connaissance produisent généralement un meilleur apprentissage non seulement par un effet sur la motivation mais aussi sur les stratégies mises en œuvre pour apprendre Je pense que la simulation peut être un moyen pédagogique de faciliter l'alternance intégrative qui est quand même la philosophie du référentiel de formation et de favoriser ainsi le processus combinatoire de la compétence qui me semble à ce jour plutôt orienté vers une alternance en strata De plus, la simulation en interdisciplinarité faciliterait le processus d'intelligence collective et la formalisation d'un raisonnement clinique partagé D'autres pistes de travail concernant la simulation haute fidélité peuvent être envisagées notamment l'évaluation de l'impact de cette méthode de simulation lorsque les participants ne sont pas acteurs mais spectateurs peut-être en utilisant la théorie des neurones miroirs ou encore en s'appuyant sur le contexte de crise sanitaire que nous vivons actuellement et que la simulation utilité permettrait la formation des professionnels dans des secteurs de soins où les soignants ne sont pas habitués à évoluer En réponse urgente à ce besoin, la simulation a été utilisée mais de ce que j'en ai perçu plus sur le versant technique que sur le versant non technique Or, le travail d'équipe, l'intégration d'un nouveau professionnel et la communication pourraient être envisagées au travers de cette méthode dans un contexte de soins anxiogènes Cette recherche m'a permis au niveau professionnel de réajuster certaines approches pédagogiques dans l'apprentissage du raisonnement clinique auprès de mes étudiants infirmiers Je conclurai cette présentation que ce travail de recherche reste perfectible Ce n'est qu'un début de travail de recherche qui nécessiterait un approfondissement et que ça permettrait à mon sens de pouvoir développer des savoirs infirmiers Je vous remercie de votre attention Écoutez, Mme Noyel, je vous remercie de votre présentation Je vais laisser la parole à M. le professeur Jaillet pour faire suite Merci beaucoup Mme la Présidente Tout d'abord, je remercie le jury d'avoir bien voulu participer à cette soutenance soutenance de Stéphanie Oyel qui effectivement a réalisé son parcours de thèse sous ma direction et dont il me faut remercier cette intention de thèse et féliciter Stéphanie d'être allée jusqu'au bout de ce travail qui, lorsqu'on est en situation professionnelle et vu les années que nous venons de traverser n'est pas chose simple du tout L'intérêt de la simulation pour apprendre et pour enseigner est une préoccupation tout à fait intéressante et me semble-t-il nécessaire Stéphanie a tenté d'apporter une approche méthodologique extrêmement rigoureuse dans son travail Elle a évoqué un peu rapidement le fait qu'il y a une troisième prise d'information qu'elle n'a pas pu faire et ça c'est les aléas de la recherche parce que l'établissement support n'a plus souhaité qu'on puisse continuer cette recherche ce qui est bien dommage et évidemment ce qui était envisagé c'était de pouvoir démultiplier les prises d'informations suite à l'utilisation de ces simulateurs qui, au moment du début ou démarche de la thèse étaient encore on va dire diversement appréciés dans les centres de formation si ce n'est qu'ils le sont à présent et qu'on puisse leur faire place pour autant je suis persuadé parce que dans plein d'autres champs que Stéphanie évoque dans son travail de recherche sur la simulation sur l'état de l'art plein d'autres champs des apprentissages utilisent déjà la simulation pour avoir travaillé avec le professeur Maresco il y a 20 ans de cela c'était une perspective et une ouverture tout à fait majeure en médecine aussi et en soins infirmiers il serait difficile de comprendre qu'on ne puisse pas utiliser ce potentiel-là reste à en faire une étude longitudinale pour montrer à minima qu'il n'y a pas d'effet négatif s'il n'y a donc pas et qu'il y a des effets positifs qu'il faudra sûrement encore davantage envisager étudier et mettre en évidence en tout cas la méthodologie est là elle est le fait d'une personne rigoureuse attentive engagée dans son travail qui a eu le mérite de mener plusieurs vies de front je signerais toujours alors c'est toujours le couplet genre que je fais une femme qui fait une thèse en situation professionnelle c'est son troisième métier et c'est pas c'est pas une petite chose que de le dire à chaque fois je souligne c'est toujours plus difficile pour une femme de faire une thèse dans nos disciplines parce que c'est plus professionnel et les tâches sont de la maison sont là également et c'est un fait qu'il faut à chaque fois prendre en considération pour souligner la qualité de l'investissement la pugnacité et l'intérêt du travail réalisé voilà je vais vous écouter après avoir lu les rapports des rapporteurs je vais vous écouter maintenant discuter de ce travail qui m'intéresse évidemment puisque je l'ai accompagné je me suis quand même un petit peu investi dedans merci beaucoup et encore félicitations Stéphanie d'être parvenue à ce résultat merci écoutez je vous remercie monsieur Jaillet pour ce retour tout à fait réaliste je confirme que les femmes ont trois métiers donc je vais donner maintenant la parole au professeur d'ailleurs s'il veut bien la prendre on parle de son rapport merci bonjour merci beaucoup madame la présidente merci beaucoup monsieur professeur Jaillet pour l'opportunité de servir à titre de rapporteur sur cette thèse vraiment madame Oïel félicitations c'est vraiment tout un parcours puis je pense vraiment que votre thèse amène une contribution significative au niveau de la connaissance en simulation dans votre domaine puis je pense que vous êtes assez pionnière à cet égard-là donc je vous félicite puis effectivement je ne veux pas ressouligner ce que professeur Jaillet a mentionné mais on sait qu'il y a tout un parcours de vie qui est derrière ces données-là puis je vous félicite à cet égard puis mon autre point est aussi l'écriture de la thèse vraiment il y avait un souci de fluidité puis les idées étaient bien claires puis j'ai eu beaucoup de plaisir à lire tout ce qui était la mise en place du cadre théorique conceptuel en lien avec votre problématique on voit que c'est des thématiques que vous avez bien approfondies que je vous dirais même qu'il y avait une passion même qui se dénotait derrière tout ça parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de lectures beaucoup d'appropriations de concepts qui ne sont pas nécessairement évidents puis la façon que vous les articuliez on voyait qu'il y avait vraiment une réflexion en profondeur donc ce n'était pas que plaqué mais on voyait que vous aviez jonglé puis il y a eu comment je pourrais dire un aller-retour entre votre conception théorique puis l'opérationnalisation de votre thèse puis tout ce dialogue est extrêmement intéressant puis même enrichissant pour moi à titre de rapporteur donc en fait moi comment je ferais l'exercice de la soutenance pour moi une soutenance c'est encore une opportunité d'approfondir de mettre en valeur d'autres compétences que vous avez développées qui ne sont pas nécessairement écrites au niveau de la thèse puis aussi pour moi la soutenance reste aussi un moment qui devrait aussi être formateur donc commençons si je peux me permettre est-ce que pour vous madame la présidente je peux donc commencer avec mes questions puis j'aimerais juste avoir un petit détail technique que j'ai oublié de vous demander est-ce que je vais avec l'ensemble de mes questions en rafale ou on va faire un tour de table à plusieurs reprises donc juste me dire peu importe écoutez je pense pour la fluidité du discours peut-être faire vos questions et comme ça on va se nourrir des réponses et puis après on donnera à chacun la possibilité de faire des questions et puis si à la fin il y a besoin de faire une synthèse et de poser des questions connexes on se permettra de faire encore un petit tour de questions si ça vous va de la sorte oui ça me va tout à fait puis désolé pour la disgression technique donc allons-y donc avec quelque chose de très général je pense qui va vous servir dans toute votre carrière de recherche moi ma première interrogation était au niveau de l'éthique de la recherche c'est quand même assez large comme question j'aimerais vous entendre en premier lieu sur l'aspect éthique puis on a aussi toute l'idée comme vous disiez effectivement dans les limites que vous êtes impliqué dans la formation de ces apprenants qui deviennent en quelque sorte des participants on va dire des fois on va dire échantillons de convenance mais surtout un peu captifs puis ici à Montréal il y a tout un intérêt en lien avec il y a des études qui nous démontrent que les gens ont du mal à dire non à participer à des projets de recherche donc la question éthique est assez large puis j'aimerais aussi vous entendre sur l'importance de l'éthique aussi par rapport à la diffusion des résultats au niveau international donc il y aurait comme deux volets à l'éthique le fait que vous ayez des participants un échantillon de participants qu'on va dire entre guillemets captifs et l'aspect éthique qui est souvent exigé dans les publications scientifiques avec comité de pair au niveau international alors concernant la question éthique la simulation a été soumise à autorisation avec un formulaire qui a été donné aux étudiants mais au préalable en expliquant l'intérêt de la simulation enfin de cette expérimentation tout en leur spécifiant à chaque fois que ça n'aurait aucun impact sur la validation sur leur évaluation donc ils ont signé chacun un consentement libre et éclairé spécifiant notamment leur participation était aussi spécifié que l'enregistrement des vidéos était soumis aussi à leur autorisation c'est pour ça que pour beaucoup je n'ai pas pu utiliser la vidéo puisque à partir du moment où j'avais un des deux participants qui ne souhaitait pas que la vidéo soit conservée elle était effacée après la séance de débriefing systématiquement c'était une des conditions qui étaient bien spécifiées dans le formulaire de consentement des étudiants concernant l'autorisation d'utiliser ces données bien évidemment dans le respect de la réglementation des données personnelles tous les documents ont été anonymisés les étudiants comme vous avez vu dans les données ont eu un chiffre d'attribués il n'y a plus de noms donc tout a été anonymisé pour respecter la réglementation sur les données personnelles concernant l'autorisation d'un comité éthique à ma connaissance sur des recherches universitaires en sciences de l'éducation n'incluant pas des patients ne nécessitaient pas d'autorisation spécifique de comité de paire au niveau éthique j'espère avoir répondu à la première question et concernant votre deuxième question qui était mon biais en tant qu'évaluateur de cette simulation et les résultats qui auraient pu être biaisés effectivement quand j'ai mené l'expérimentation j'étais la seule au sein de l'institut de formation à avoir été formée en tant que formateur à la simulation et au debriefing donc si on voulait une certaine rigueur dans les résultats que j'obtenais il fallait absolument que le formateur ait eu cette formation pour pouvoir mener ce briefing ce debriefing dans les conditions les plus optimales donc c'est vrai que j'étais un peu un peu impliquée d'où le biais possible de certains résultats parfait je vous remercie ça répond très clairement à mes questions mon autre point maintenant serait à l'égard des comment je pourrais dire des hypothèses puis un peu de toujours penser aux répercussions de nos recherches parfois on se dit est-ce que nos recherches vont être bien accueillies par la communauté en termes de transfert des résultats puis de transfert de connaissances puis pour être plus précis là au niveau de l'idée que j'ai c'est que quand on regarde par exemple la littérature sur la simulation on va surtout mesurer des post-effets qui vont être assez presque immédiats c'est-à-dire qu'après la simulation on regarde un peu au niveau des tests de savoir psychocognitif etc satisfaction puis généralement c'est là que je dirais que ce type d'activité ressort en termes de valeurs ajoutées dans des post-effets immédiats puis ce qui est intéressant de votre recherche c'est que vous regardez un petit peu les effets dans l'écologie d'apprentissage de l'apprenant de façon un petit peu plus longitudinale par contre c'est bien parce qu'en fait la question est toujours la même est-ce que il y a un transfert des apprentissages à long terme puis c'est toujours le grand enjeu on apprend en faisant puis on peut présumer qu'une nouvelle méthode pédagogique va induire des apprentissages qui risquent d'être différents mais la question est toujours est-ce qu'on va avoir des effets à long terme par contre c'est sûr que quand on regarde à plus long terme disons quelqu'un qui regarde un peu les conclusions de votre thèse pourrait par exemple dire ça semble pas avoir vraiment un effet significatif parce qu'il faut aussi tenir compte de tout l'investissement pour développer ces ces simulations ces activités de simulation donc j'aimerais avoir vos commentaires qui sont la question est très générale mais comment vous voyez l'utilisation en termes de transfert de connaissances des résultats de votre thèse pour défendre en fait l'importance de la simulation pour les apprentissages et de dire comment on peut valoriser cette activité-là au regard des résultats que vous avez eu dans votre thèse donc j'aimerais vous entendre là-dessus d'accord alors des résultats de la thèse en sachant qu'on a vraiment une petite proportion de cette méthode pédagogique sur l'ensemble on va dire des heures dédiées à l'apprentissage du raisonnement clinique on a des effets qui apparaissent j'irais dans l'immédiat souvent des résultats qui arrivent tout de suite en semestre 3 donc à la fin de la séance de simulation au semestre où ça a été introduit et au cours du semestre 4 donc le semestre suivant donc on se dit que je me dis qu'on a quand même des effets immédiats si l'on veut parfaire ces effets ancrés ces savoirs il faudrait à mon sens introduire la simulation dans tout le curriculum des 6 semestres de formation ça permettrait d'une part d'évaluer effectivement on va dire le transfert de ces connaissances mais aussi peut-être d'ancrer ces connaissances de façon plus profonde qui permettrait de servir après le savoir infirmier et ce processus d'analyse et de raisonnement qui est quand même la base du raisonnement la problématique en France c'est que la simulation haute fidélité c'est un coût et que les instituts de formation à l'heure actuelle ne peuvent pas se doter de ce matériel qui est très cher et en fait dépendent de réponses d'appels à projets donc effectivement c'est une méthode pédagogique qui est coûteuse qui est coûteuse en termes de frais inhérents à l'achat de ce matériel mais aussi qui est coûteuse en temps puisque faire de la simulation ça nécessite des groupes de formation qui sont quand même réduits d'où les apprenants restent quand même la recommandation dans un groupe de simulation en sachant qu'en France les promotions d'étudiants sont plutôt des promotions aux alentours de 60 en moyenne étudiants ce qui démultiplie en fait ce temps de formation donc un temps formateur qui est quand même assez conséquent aussi à prendre en compte et que la simulation pour pouvoir mener une simulation de façon pertinente et permettant cet apprentissage il faut être formé à cette simulation et là aussi ça demande du temps et un coût de formation aussi mais je pense que si on arrivait à mettre la simulation dans tout le curriculum des six semestres on pourrait avoir effectivement sur une prise de mesure au cours des six semestres des effets peut-être plus significatifs tout à fait puis pour poursuivre est-ce que vous auriez des arguments ce que j'ai beaucoup aimé c'est l'idée de la motivation puis je vous dirais de l'auto-efficacité aussi est-ce que vous pourriez dire vous pourriez en dire un petit peu plus mis à part effectivement qu'il y a des postes effets est-ce que la modalité en tant que telle en termes de motivation est-ce que ça pourrait jouer aussi dans l'intérêt d'introduire ce type d'activité-là même si on en saupoudre à petite échelle et à petite dose alors oui c'est quelque chose qui va jouer dans la motivation des étudiants comme vous l'avez vu dans ma thèse on est quand même face à des étudiants qui sont hyper connectés qui aiment bien tout ce qui est technologie tout ce qui sort un petit peu du cours magistral d'enseignement et effectivement les méthodes pédagogiques un peu innovantes leur permettent de sortir un petit peu de ce cursus très théorique qui est véhiculé d'année en année sur le raisonnement clinique avec les études de cas cliniques donc effectivement c'est quelque chose qui est intéressant et qui permet aussi aux étudiants de s'autoriser à on va dire à l'apprentissage par l'erreur chose qu'ils ne peuvent pas faire au plus près du malade pour des questions de sécurité donc effectivement cette méthode pédagogique est à mon sens quelque chose qui peut être très porteur et très motivant pour les étudiants dans un cursus de formation merci beaucoup c'est bien clair d'un point de vue maintenant méthodologique on va faire un petit saut conceptuel disons ce qui m'a étonné au niveau de la thèse c'est l'idée j'étais vraiment assez épatée par la quantité de mesures puis ça c'est comme un rêve d'avoir la possibilité de prendre toutes les mesures que vous avez prises puis je vous félicite je sais qu'il y a beaucoup de travail derrière ça par contre il y a comment je pourrais dire des inconvénients à avoir beaucoup de mesures vous savez il y a beaucoup de biais je dirais méthodologiques possibles statistiques puis une des choses qui m'a étonné c'est qu'on a une multiplication des tests statistiques dans votre thèse puis ça peut quand même avoir des inconvénients au niveau de l'interprétation des résultats donc le fait d'avoir trop de données parfois va créer problème j'aimerais avoir vos commentaires là-dessus est-ce qu'il y a d'autres approches statistiques que vous auriez pu prendre donc il y a une multiplication par exemple des tests qui carré pour voir des différences de pourcentage et de proportion entre entre deux cohorts entre autres même que vous aviez prévu une troisième cohorte donc ce qu'on voit là on aurait vraiment encore probablement un tiers de plus de tests statistiques au moins pouvez-vous commenter là-dessus d'un point de vue des statistiques inférentielles qui auraient pu vous permettre un peu de gérer de façon un petit peu plus synthétique je dirais cet amoncellement de données alors effectivement j'avais beaucoup de données puisque au départ je pensais obtenir des résultats un peu plus tranchés dans mes premières dans mon tout début de travail effectivement à un moment donné j'avais tellement de données que je ne savais plus par quel bout les traités donc j'en suis arrivée à poser je crois une centaine de questions statistiques pour savoir qu'est-ce que je pourrais en tirer de ces résultats comment je pourrais croiser ces données je ne vous cacherai pas que les statistiques inférentielles je m'y suis mis assez tard donc c'est quelque chose pour lequel je ne suis pas encore très très à l'aise donc effectivement il y a peut-être d'autres tests statistiques que vous aviez évoquées dans votre pré-rapport sur lesquels je me pencherai après la thèse qui peuvent être effectivement plus intéressants et pour lesquels j'aurai des résultats que j'aurais peut-être souhaité ou d'autres résultats qui arriveraient que je ne pensais pas trouver effectivement tout à fait à votre décharge ma vision est plutôt que les statistiques sont un outil vous avez utilisé certains outils puis dans finalement il y a d'autres outils possibles mais en fait je pense que il ne faut pas que les statistiques prennent le pas sur la conception de la thèse puis nos questions de recherche étaient très bien établies ce que je veux amener ce n'est pas l'idée que la qualité du travail est moindre mais peut-être qu'il y a certains outils effectivement qui auraient pu être un petit peu plus appropriés compte tenu du fait qu'une des choses qu'on sait en statistique évidemment c'est que quand vous multipliez le nombre de tests évidemment on augmente nos chances de trouver des tests qui vont être statistiquement significatifs donc c'est de dire que comme vous avez dit vous avez des dizaines de tests qui ont été effectués donc effectivement on augmente nos chances que par hasard effectivement on va trouver des tests qui vont être significatifs et donc peut-être regarder ces autres tests qui vont un peu tenir compte de cet effet là puis ça va donner encore plus de valeur puis plus de force aux résultats que vous avez obtenus en fait c'est l'idée c'est de donner encore plus de poids à ces résultats puis je vous dirais aussi l'idée de présenter les choses un petit peu plus de façon avec des tests plus généraux au départ j'ai évoqué par exemple des analyses de variances puis par la suite aller avec des tests post-doc moi je vous invite vraiment à faire cette démarche auprès même de biostatisticiens parce que généralement dans nos formations on est moins formé justement aux statistiques inférentielles mais il y a d'autres outils effectivement donc puis mon autre point était même au niveau de votre cadre conceptuel puis je vous dirais même plus votre cadre théorique en termes moi ce que je vous dirais au niveau de la thèse je m'attendais à ce que vous citiez vous étiez un petit peu avant-gardiste dans le sens où vous avez pris vraiment des références récentes de cadre théorique assez avancé mais je pense que dans une thèse il faut aussi garder l'historique de la production de connaissances puis les articles les études séminales qui ont vraiment ouvert les champs de recherche j'aimerais vous entendre puis je peux vous donner des indices comme vous savez comme je me suis présenté comme étant un disciple du laboratoire d'InkSchmidt aux Pays-Bas tout ce qui est recherche psychocognitive vous savez bien le système 1 le système 2 de raisonnement clinique j'aimerais vous entendre par rapport à ces études séminales puis il y a trois niveaux puis je pense que vous les avez bien intégrés dans votre présentation peut-être parler des études en psychologie cognitive du début des années 70 en termes de système 1 système 2 juste nous dire un peu pour le bénéfice de l'auditoire ce qu'on entend par système 1 système 2 alors le système 1 c'est notre système je dirais qui régit 95% de notre raisonnement qui est plutôt un raisonnement rapide intuitif c'est pour ça qu'il prend le pas le plus souvent sur notre système de pensée et par contre le raisonnement qui est plus analytique lui c'est le système 2 qui lui se réfère plus aux décisions du système 1 qui est plutôt sollicité lorsque le système 1 c'est à dire le système intuitif ne trouve pas de solution ou n'aboutit pas à un raisonnement pour lui concluant intuitif donc à ce moment là il fait appel à ce système 2 mais il est beaucoup plus lent donc c'est vrai que ce système 1 amène malheureusement des heuristiques de raisonnement qui peuvent dans notre métier avoir de grosses influences concernant le système 3 en France Olivier Houdet a beaucoup travaillé sur ce système 3 qui parle de termes on va dire d'alerte de vicariance cognitive qui permet en fait de prendre conscience qu'il existe des biais de manière à solliciter beaucoup plus souvent le système 2 donc un système analytique et donc du coup de produire moins de heuristiques de biais qui pourraient avoir une influence en notre métier sur les événements graves liés aux soins donc c'est un petit peu tout ça ces trois systèmes parfait c'est bien clair puis vous aviez parlé des travaux de Bandura aussi pouvez-vous un petit peu plus s'étayer là-dessus alors Bandura mis à part ce que je vous ai dit sur le sentiment d'auto-efficacité de l'étudiant je vous avoue ne pas pencher plus dessus sur sa théorie et sur l'efficacité enfin sur ce que donnent ces données de cette théorie-là je vous avoue que c'est suite à votre rapport que je me suis penchée un petit peu sur les travaux de Bandura je m'y repencherai de façon plus sereine après la thèse pour justement étayer mon travail de recherche puis vous avez cité aussi les travaux de Sean n'est-ce pas oui qui permettait aussi c'est suite à votre rapport que je trouvais aussi très intéressant et pour lequel effectivement je me suis orientée sur d'autres travaux et non pas sur les travaux de Donald Sean donc effectivement c'est des choses qui permettraient de rendre plus perfectible cet étayage théorique qui effectivement n'était peut-être pas aussi exhaustif qu'il aurait fallu l'être oui tout à fait mais je tiens à dire que ça n'enlève pas du tout la qualité de la thèse puis je pense que le cadre théorique que vous avez proposé était tout à fait adéquat puis moi-même j'ai appris beaucoup c'est juste que pour moi je trouve que c'est important qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la connaissance puis que les thèses s'écrivent mais qu'on ne perde pas de vue des travaux vraiment séminaux qui ont vraiment amené ces réflexions au niveau de la recherche parce que j'imagine qu'on va relire votre thèse dans 20 ans mais on espère ne pas oublier ces auteurs qui ont ouvert ces champs donc ça complète pas mal ma première ronde de questions je vous remercie beaucoup vos réponses étaient bien claires je vais laisser la parole à ma collègue écoutez merci écoutez on peut enchaîner le professeur parcourard si vous voulez prendre la parole oui bien sûr merci beaucoup Madame la Présidente et d'ailleurs voilà donc je commencerai déjà aussi bien évidemment par féliciter la candidate donc toutes mes félicitations Stéphanie pour ce beau travail beau très intéressant stimulant aussi bien certainement par parce que vous avez entamé vous tout au long de ces années de thèse pour vous-même en tant qu'apprenti chercheur mais aussi certainement j'imagine en tout cas pour votre directeur de thèse c'est un sujet aussi comment dire original et porteur dans le domaine de la santé voilà donc je vous félicite aussi pour votre votre persévérance votre je vous ai il me semble que j'étais avec vous au moins une fois dans un CST oui voilà donc vraiment une très belle progression et voilà je salue votre travail aussi bien du point de vue méthode méthodologie positionnement du cadre théorique etc donc je vais me détailler un petit peu juste maintenant mais pas avant de vous féliciter aussi pour la présentation donc voilà j'ai apprécié aussi c'était vous avez explicité des aspects qui sur lesquels je pouvais avoir des questions mais bon voilà donc il y a certains points que vous avez éclairés par votre présentation aujourd'hui donc je vous félicite aussi et j'apprécie le fait que vous avez aussi gardé le temps c'est pas chose évidente toujours je sais aussi bien pour vous les candidats que pour nous aussi les membres du jury voilà bon alors je sais aussi que je suis un peu je peux être aussi bavarde donc je vais essayer d'être un peu moins bavarde aujourd'hui je m'associe aux appréciations très positives qui vont vous ont été déjà vous ont été déjà faites par monsieur Joseph Omer voilà donc premier rapporteur sur la qualité de votre thèse donc je considère également que sur le fond le contenu de votre manuscrit est soigneusement rédigé agréable à lire facile à lire lecture fluide bon il est vrai j'ai aussi apprécié je vous félicite parce que vous avez pris le soin de de corriger quelque chose j'avais dit malgré un certain nombre de cookies pas très nombreux à mon sens bon vous allez me dire d'accord il faudrait que j'ajoute mes médioptries éventuellement d'en trouver d'autres bon petit clin d'oeil sur la question alors la thèse que vous avez réalisée donc très d'un sujet certes très bien original d'une utilité forte utilité aussi bien pour nous la société mais aussi dans le cadre spécifique qui est celui de la santé un sujet d'actualité donc en tant que recherche dans le domaine de la santé particulièrement et surtout sur l'impact de l'introduction que pourraient avoir des artefacts techniques dans la formation infirmière c'est la spécificité de votre sujet alors en ce qui concerne la qualité scientifique de votre thèse donc je mets en avant plusieurs éléments que j'ai appréciés et que je considère qu'ils sont à prendre en compte donc vous avez mené une conséquente revue de littérature en tout cas pour au moins qu'on puisse dire que des travaux sur la question déjà antérieure certes existent ils ne sont pas très nombreux mais ils existent et donc la revue de littérature je la considère bien structurée et donc par là même vous m'avez montré en quoi vous maîtrisez le sujet donc la bonne capacité que vous avez de synthèse et d'analyse des travaux antérieurs vous avez su bien synthétiser mais avant de la synthétiser bien creuser la problématique générale et spécifique du sujet que vous traitez donc cette problématique qui se situe bien dans le développement des nouvelles pratiques de formation infirmière basée sur l'approche de simulation donc pas le mannequin en haute fidélité alors au niveau du cadre théorique comme précédemment donc le professeur Josépho Mer donc l'avait précisé donc je le je le je le réprécise aussi à mon tour comme quoi vous avez soigneusement et pertinemment choisi vos approches théoriques et donc je remarque ça leur pertinence et leur adéquation aussi bien avec la problématique que vous avez posée mais aussi avec les hypothèses que vous avez formulées et les questions et les objectifs de votre recherche donc il y a il y a une adéquation entre ces trois quatre éléments aussi la démarche méthodologique que je la considère bien posée vous avez pris le soin de de travailler avec rigueur scientifique méthode bon c'était pas évident j'en conçois c'était parce que le sujet en soi c'est un sujet complexe et vu aussi le contexte de votre étude qu'il s'ajoute d'autres éléments de contexte professionnel etc donc c'était pas évident à mettre en place tout ça ni du point de vue technique ni du point de vue outil de collecte de recueil de données et encore moins que ça soit évident de mener tout ça sous une analyse bien pertinente du point de vue statistique et aussi du point de vue analyse qualitative bon l'approche donc vous entendez bien que l'approche que vous avez employée là qui orientait cette méthode donc elle trouve toute sa toute sa pertinence toute sa place dans votre travail de thèse bon chose intéressante que j'ai trouvée aussi et là je m'approche vers la fin donc j'ai trouvé très intéressante dans votre manuscrit c'est au niveau de la section qui porte sur les discussions et les perspectives donc vous les avez bien structurées vous avez aussi discuter vos résultats dans une analyse que je considère d'un niveau assez fin et c'est bien donc les résultats obtenus et donc dans la partie perspective ce que j'ai apprécié et cela c'est une de ces choses de perspective dans la partie perspective que vous annoncez donc c'est une de ces choses là que je vais vous interroger notamment lorsque vous prévoyez comme perspective éventuellement de vous intéresser à l'approche théorique qui elle elle est ciblée sur les neurones miroirs bien donc ça j'ai beaucoup apprécié j'aurais aimé avoir un peu plus de précision là-dessus sur comment vous verrez les choses mais du coup ça me laisse l'occasion maintenant de vous poser une question en lien avec les neurones miroirs et éventuellement les perspectives à avoir voilà donc mais ce serait ma deuxième question mais la première question que je pose que je vous poserai là serait en lien avec les résultats que vous avez obtenus aussi bien pour l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2 bon donc si vous pouvez me préciser du coup nous préciser comment vous verrez les résultats obtenus à ces deux hypothèses à vous en rapport avec des résultats d'autres recherches que vous avez synthétisé à partir de la revue de littérature parce qu'il me semble que lorsque je vous ai entendu vous avez présenté aujourd'hui vos résultats bon je considère que cette précision ce niveau de précision j'aimerais vous entendre un peu davantage si vous voulez bien répondre à cette à cette question donc je ne sais pas si ça va vous l'avez il y en a deux la question si la deuxième et la deuxième question la deuxième question elle serait plus en lien avec avec une partie de vos des perspectives que vous annoncez notamment avec la question des neurones miroirs donc voilà alors si vous si vous introduisez en fait dans votre cadre théorique dans un futur proche la question des neurones miroirs alors qu'est-ce que selon vous ça devrait être ajusté dans votre protocole parce que autrement dit en quoi ça changerait votre protocole de recherche parce que dans le cas présent les étudiants ils étaient plus dans la posture d'acteur impliqué alors que si vous allez introduire la problématique des neurones miroirs du coup leur posture devrait être légèrement modifiée pour ne pas dire davantage d'accord passer plus dans une posture je dirais pas passive mais plutôt observateur voyons voilà donc ça va la première question je vais essayer d'y répondre voilà donc par rapport à la différence on va dire entre les neurones miroirs et la recherche que j'ai fait la recherche que j'ai menée était effectivement en rapport avec une posture d'apprentissage actif où les étudiants effectivement étaient acteurs en situation de résolution de problèmes dans la théorie des neurones miroirs ce qui est important c'est qu'en fait certes on a deux étudiants qui sont acteurs de la situation mais on en a dix autres qui restent en fait à suivre l'événement au travers d'un médiateur qui est un film donc plutôt passif et effectivement dans les théories la mobilisation ne seront plus les mêmes et on aura si mes souvenirs sont bons par rapport aux neurones miroirs une des théories qui est souvent employée c'est la théorie de Mayer sur le comment dire sur le on va dire le le processus d'apprentissage via un médiateur qui est en fait un médiateur film des étudiants donc une théorie qui pourrait qui est souvent utilisée dans les neurones miroirs c'est cette théorie là et effectivement le cadre théorique changera totalement par rapport à cette à cette instrumentation de la recherche donc du coup l'artefact ne sera plus du tout le même l'artefact ne sera plus le mannequin haute fidélité l'artefact deviendra en fait on va dire la retranscription de ce que font les étudiants dans cette situation de simulation parce qu'en fait ce serait l'une des spécificités des études lorsqu'on s'intéresse aux neurones miroirs c'est que les spécificités ce serait l'apprentissage par imitation par imitation je me corrigerai mais oui oui c'est ça je fais aussi appel à ma mémoire parce que c'est intéressé la théorie de neurones miroirs est beaucoup développée chez les enfants où effectivement ils sont dans un mimétisme sauf que dans l'apprentissage adulte il faut aller au-delà de ce mimétisme dans la compréhension du processus que cela va engendrer donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant peut-être d'explorer ce versant-là d'autant plus que dans un groupe de simulation je dirais les deux tiers des étudiants sont plutôt dans cette posture de personnes à visualiser l'action de quelqu'un d'autre que d'être actif réellement dans la situation certes il est dans le processus de debriefing avec l'échange avec les autres professionnels mais c'est vrai que dans les études que j'ai lues l'impact de ces séances de simulation en tant qu'observateur plus qu'en tant qu'acteur n'a pas réellement été exploré ah oui voilà donc belle perspective devant vous c'est pas ça alors la première question quel parmi les résultats obtenus les résultats saillants quel lien vous verrez ça corrobore ou pas vous prenez un ou deux exemples en fait je m'attendais par rapport aux résultats de la littérature c'est souvent les résultats théoriques sur les savoirs qu'on retrouve dans la littérature les effets de cette simulation et beaucoup dans la on va dire dans la la rétention des informations dans le dans l'acte technique en lui-même quand on prend le mannequin la simulation dans l'aspect technique et non dans l'aspect non technique donc c'est vrai que la littérature fait beaucoup état de la simulation et l'apprentissage de la technique plus que l'apprentissage de l'aspect non technique et donc tout ce qui est relationnel et tout ce qui est leadership tout ce qui est communicationnel donc ça dépend en partie là et des résultats qui restent c'est souvent la discussion que j'ai eue avec monsieur Jaillet étant donné que je m'attendais à quelque chose de plus tranché dans les résultats que j'allais obtenir c'est une discussion qu'on a beaucoup eue effectivement j'ai eu des résultats qui sont infimes maintenant il faut peut-être essayer de prendre une partie de ces résultats et d'aller creuser un peu plus finement ces résultats obtenus et notamment un aspect moi qui m'intéresse beaucoup mais c'est mon côté formateur qui ressort c'est quant à la qualité de ces raisonnements c'est bien de faire du raisonnement mais en avoir une qualité permet effectivement d'aboutir à quelque chose de plus plus dans la pertinence et dans la qualité etc c'est ça c'est le savoir-faire en fait tout à fait ce que vous avez obtenu page 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 oui 267 268 bien c'est en lien avec ça si 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 je l'ai devant moi parce que j'ai trouvé ça intéressant et j'apprécie que vous vous discutez ce que vous avez obtenu avec beaucoup de précautions oui le fait de ne pas avoir le fait de ne pas avoir eu ce retest ne me permet pas d'affirmer quelque chose j'ai obtenu quelque chose sur un échantillon qui effectivement était un échantillon de convenance maintenant pour pouvoir avoir une assurance de ces résultats il m'aurait fallu cette troisième expérimentation que je n'ai malheureusement pas pu faire vous allez en faire peut-être en entendant la question de neuromiroir oui à fibre donc merci beaucoup je vais m'arrêter là madame la présidente et Stéphanie monsieur Jaillet cher collègue merci à vous pour cet échange très intéressant écoutez je vais laisser la parole maintenant au professeur Dan Benhamou il veut bien la prendre voilà je mets mon micro très bien donc à mon tour effectivement merci pour cette invitation à participer à cette session avec vous effectivement c'est un sujet qui est intéressant dans le cadre de la simulation et en parallèle de la pédagogie d'une façon générale et de la pédagogie en soins infirmiers de façon plus précise il y a effectivement encore aujourd'hui assez peu de travaux qui ont fait le lien finalement entre raisonnement clinique et simulation dans les soins infirmiers donc en cela le sujet reste original il y a malgré tout un certain nombre de publications qui existent et que d'ailleurs je n'ai pas retrouvé dans la thèse et qui aurait été intéressant de positionner puisque pour faire le lien avec ce qui est déjà connu le travail on va dire au kilo si je puis m'exprimer ainsi est énorme on voit bien la thèse elle fait 400 pages c'est vraiment gigantesque donc de ce point de vue là on ne peut pas dire que vous ayez chômé ça c'est sûr en revanche en pratique actuellement quand même je ne sais pas quelles sont les habitudes à Sergi-Pontoise dans votre université mais dans les universités habituelles celles que je fréquente en tout cas actuellement on fait en sorte que les thèses soient beaucoup plus courtes et beaucoup plus synthétiques peut-être monsieur Jaillet pourra commenter sur la gestion habituelle au niveau de l'université mais ça fait bien longtemps que je n'avais pas lu une thèse de 400 pages et ce qui est effectivement très à la fois lourd pour les les jurys d'une part beaucoup de travail pour vous en tant que disons étudiant si je puis dire et de fait une des conséquences de cette taille c'est que du coup on a du mal un peu à y s'y retrouver parce que la synthèse elle n'est pas très visible il y a énormément ça a été signalé par monsieur Omer tout à l'heure une quantité inénarrable de résultats de tests qui et à la fin on ne sait plus très bien où sont les éléments synthétiques donc du coup moi j'aurais aimé un document plus court plus synthétique et puis peut-être justement un endroit où il y a une synthèse qui dise voilà comment sont les résultats moi ce que j'en ai retenu finalement ça tient en quelques mots qui sont finalement des éléments assez classiques en matière de simulation il y a un bénéfice ressenti en termes de perception par les étudiants en termes d'apprentissage ils sont contents en gros ils sont satisfaits ça leur plaît en gros la simulation c'est ce qu'on appelle souvent le niveau Kirkpatrick 1 dans l'analyse des réactions ou de l'apprentissage et finalement le niveau 2 en termes d'acquisition de savoir c'est non significatif c'est ce que je crois comprendre alors vous voyez on peut quand même assez synthétiser l'ensemble avec quelques phrases qui sont assez simples et en fait cette synthèse elle est importante en ce qui me concerne parce que en fait c'est ce qu'on connaît en simulation d'une façon très générale la majorité de la littérature dit ça et c'est d'ailleurs pour ce que vous avez dit tout à l'heure c'est à dire que vous vous attendiez à des résultats qui soient meilleurs finalement au démarrage et bien c'est en fait ce que beaucoup de gens pensent lorsqu'ils ont une vision superficielle ou au début de leur analyse et puis quand on va en profondeur qu'on regarde la littérature qu'on fait soi-même des travaux complémentaires enfin qui sont des travaux personnels et qu'on les met en perspective avec ce qui est connu mais on se rend compte que dans beaucoup de situations finalement ces résultats sont retrouvés et c'est ce qu'on retrouve un peu partout beaucoup de satisfaction beaucoup de perception de plaisir à venir apprendre et donc peut-être ce que vous avez évoqué cette notion de peut-être une augmentation de la motivation puisque on est content de venir à la session mais qu'en termes de résultats proprement dit au sens objectif du terme et bien c'est très difficile de mettre en évidence très très difficile alors les raisons elles sont multiples on n'a pas le temps aujourd'hui cet après-midi d'évoquer toutes les questions enfin toutes les causes de ça en sachant quand même qu'un élément potentiel c'est que peut-être c'est tout simplement vrai après on pourrait imaginer que ça soit qu'on n'arrive pas à le mettre en évidence parce qu'on a des problèmes méthodologiques qui sont qui pourraient être très variés mais il est possible aussi que la puissance intrinsèque de la méthode de simulation comme méthode pédagogique soit finalement pas très importante et c'est moi ce que je pense en réalité Dieu sait si je m'intéresse à ça si je suis convaincu de l'intérêt potentiel mais à la lecture en profondeur de la littérature la taille de l'effet comme on dit en statistique lié à la simulation il est en fait très modéré et donc du coup ce que vous retrouvez est assez comment dire logique finalement on retombe bien sur tout ce que l'on sait dans le domaine de la simulation et il y a beaucoup de littérature des méta-analyses qui montrent ça et qui le montrent dans tous les domaines de la simulation que ça soit en procédural en haute fidélité ici sur des tâches plus cognitives on va dire telles que celles que vous avez étudiées mais finalement c'est assez général et la question de fond en fait elle persiste aujourd'hui c'est est-ce que ces résultats modérés voire faibles en puissance d'effet en delta d'apprentissage supplémentaire par rapport aux méthodes habituelles puisque c'est ça que vous avez essayé de faire c'est de comparer par rapport à une cohorte d'étudiants qui était dans un apprentissage on va dire classique de l'école de l'IFSI et une cohorte donc test interventionnel qui est celle dans laquelle vous avez introduit de la simulation donc c'est ça votre méthode d'analyse et donc finalement le faible résultat un comment dire de façon objective et simple il n'est pas du tout surprenant pas du tout surprenant et puisque en fait ça correspond vraiment à ce qui est connu dans la littérature et les multiples études et les dizaines de méta-analyses qui existent dans la littérature et qui montrent ça donc finalement vos résultats sont en lien avec ce qui est connu donc c'est quelque part c'est rassurant si je puis dire au moins de ce point de vue là c'est sûr que c'est un peu décevant par rapport à ce que vous aviez peut-être espéré au départ mais c'est complètement en ligne avec les données de la littérature et toute la recherche qu'il y a dans ce domaine là alors les autres éléments que je dirais c'est j'en reprends juste un point aussi peut-être de monsieur Omer c'est qu'effectivement vous avez tellement détaillé vos calculs vos analyses trimestre ou quadrimestre ou semestre par semestre que finalement il y a un nombre incalculable de calculs et ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas habituellement en statistique puisque ça réduit considérablement enfin ça augmente on va dire d'une façon différente ça augmente de façon très importante le risque de trouver des résultats positifs alors qu'ils ne le sont pas je pense que ça maintenant vous le savez même si vous n'êtes pas encore un expert en statistique c'est quelque chose qu'on dit tout le temps et qu'il faut limiter le nombre de tests statistiques et donc en fait vous auriez pu très probablement simplifier les mesures ou en tout cas le groupement de mesures par exemple je ne sais pas peut-être par année ou par cohorte globale sans détailler autant parce que finalement vous entrez dans beaucoup de calculs qui en fait même quand ils sont statistiquement significatifs on a des doutes sur leur signification statistique parce que vous prenez toujours P inférieur à 0,05 comme le monde entier mais si ça se trouve vu que vous avez fait 300 analyses statistiques il faudrait mettre un P à 0,0,0,0,1 pour le considérer comme statistiquement ça tout ça vous savez et donc peut-être que dans finalement une révision une vision simplificatrice du système il aurait été intéressant de le finalement de réduire le nombre de mesures ce qui vous aurait donné moins de travail que vous le faites ça c'est sûr mais qui vous aurait permis très probablement d'avoir finalement au sens on va dire purement méthodologique une plus grande confiance dans les résultats ça ça aurait été vraiment intéressant et puis par ailleurs sur le plan de la méthode également je crois que vous l'avez déjà signalé plusieurs reprises depuis tout à l'heure dans les conversations là notamment tout ce qui est la simulation une des difficultés c'est que dans beaucoup de travaux et j'ai l'impression que c'est la même chose dans votre travail mais vous allez peut-être me le confirmer que finalement il n'y a eu pas beaucoup de séances de simulation c'est ça non ? l'accord qui en a on va dire bénéficié même si le bénéfice n'est pas très net finalement dans un des tableaux là au milieu de la thèse si je comprends bien en fait chaque étudiant n'a eu que deux séances de simulation c'est ça ? c'est ça c'est bien ça c'est en fait pour respecter le nombre minimum enfin maximum d'étudiants à 12 j'avais obtenu six groupes et j'avais réussi à faire deux séances de simulation alors d'une part parce que le matériel et le temps parce qu'en fait on a une obligation d'un temps à respecter de formation et qu'il a fallu intégrer cette simulation dans le curriculum sans pour autant perturber l'apprentissage parce que sinon j'aurais mis un autre biais dans ma recherche vous avez raison ça vous avez totalement raison c'est quelque chose qu'on connaît très bien aussi c'est que la simulation c'est extrêmement chronophage et que donc la méthode classique de simulation haute fidélité par exemple je ne sais pas même si on monte à 20 étudiants par session c'est ce que nous faisons tous les jours parce que à 12 c'est infaisable ça démultiplique je reviendrai après sur la notion d'observateur qui a été discutée depuis tout à l'heure parce que du coup quand vous montez à 20 22 23 étudiants ce qui vous permet quand même d'avoir un peu moins de séance quand même malgré tout vous avez beaucoup qui sont observateurs qui ne peuvent pas passer dans la session en tant qu'acteurs mais là aussi il y a beaucoup de littérature depuis 3-4 ans sur justement la comparaison disons acteur-observateur qui a été faite et qu'on ne trouve pas là parce que vous avancez la notion de neurone miroir c'est une explication potentielle sur le lien entre les acteurs observateurs mais il y a des données chiffrées qui existent dans la littérature et d'ailleurs certaines viennent de notre équipe mais il y en a qui viennent de bien d'autres endroits dans le monde et qui montrent que finalement les observateurs apprennent presque aussi bien que les acteurs il y a des études qui montrent un degré d'apprentissage similaire d'autres un peu moins il y a même une méta-analyse récente dans Simulation in Healthcare il y a 3 ou 4 mois qui reprend je crois 13 ou 14 études et qui montre qu'il y a peut-être un petit bénéfice à être acteur malgré tout mais la différence n'est pas si importante que ça et donc du coup c'est peut-être moins grave d'avoir des sessions avec 20 personnes que de se limiter à 12 où on essaie de bien faire au maximum mais ça vous rend les conditions encore plus compliquées que lorsque vous augmentez un peu le volume de vos apprenants en sachant qu'il y a aussi toute une discussion actuellement sur finalement si les observateurs apprennent un peu moins bien malgré tout est-ce qu'il y a des techniques qui permettraient de rattraper le petit déficit et il y en a potentiellement par exemple ce qu'on appelle les grilles d'observation en anglais observer tools ce sont des éléments qui sont potentiellement utilisables donc voilà ça c'est un aparté mais dans votre pratique future je pense que enfin je vais dire n'hésitez pas vous serez sûrement conduite à augmenter le nombre de participants parce que c'est super compliqué de faire avec des tout petits groupes c'est idéal sur le principe je dirais technique enfin théorique dans la réalité de mise en oeuvre en réalité c'est très compliqué et donc ça effectivement vous confirmez qu'il y a bien eu donc les étudiants ont eu deux séances et donc finalement aussi vous serez d'accord qu'à posteriori quand on y réfléchit on n'est finalement pas tellement surpris qu'au terme de l'année ou des trois années il n'y ait pas de différence l'importance de l'action que représentent les deux séances de simulation au sein de l'ensemble du curriculum ça ne doit pas peser très lourd un peu moins de 2% ben voilà oui mais même en efficacité en termes d'efficacité ça pourrait être très peu en quantité mais avoir un bénéfice absolument immense qu'on verrait quand même mais malheureusement la vie c'est plus compliqué que ça et ben il faut voilà il faut il faut beaucoup ce qui veut dire que finalement là encore ces données là confirment vont dans le sens de finalement qu'il n'est pas tellement étonnant qu'à la fin les résultats ne soient comment dire soient non significatifs sur le plan de l'apprentissage pour votre intérêt si vous voulez il y a une très belle étude en nursing publiée il y a maintenant 3-4 ans vraiment une étude extrêmement lourde réalisée aux Etats-Unis où ils ont comparé dans une même école de façon randomisée si je me rappelle bien donc une méthodologie extrêmement sophistiquée on va dire là et ils ont divisé la corte en trois groupes un groupe un tiers en gros de la population de l'école de l'année dans une année avait une formation on va dire traditionnelle celle de l'école un deuxième groupe avait 25% du curriculum de l'année remplacé par de la simulation et le troisième sous-groupe avait 50% de l'apprentissage de l'année remplacé par des séances de simulation quel est le résultat non significatif aucune différence si ça vous intéresse je vous enverrai l'article je veux bien je veux bien et donc tout ça c'est pour dire que finalement la puissance la taille de l'effet montre bien que c'est pas si simple que ça c'est une jolie méthode c'est super ludique on est content tout ça mais en réalité vos résultats ils sont finalement assez attendus et c'est assez difficile c'est très difficile de mesurer de montrer des résultats une différence réelle dans ce domaine voilà je vais peut-être m'arrêter là je ne vais même pas vous poser de questions parce que là je vous ai beaucoup embêté avec tout ça mais voilà faites attention dans le futur un peu à ces éléments méthodologiques essayez peut-être de synthétiser ce que vont vous donner pour en avoir pas moins mais de mieux les exploiter sur le plan statistique parce que là c'est vrai que c'est quand même assez compliqué alors tout le monde vous a dit que c'était formidable dans la lecture moi j'ai peiné franchement j'ai franchement peiné parce que c'est quand même super long à lire et franchement c'est difficile mais bon on le lit avec plaisir parce que c'est c'est un sujet qu'on aime bien mais ça aurait été un tiers des 400 pages on aurait été bien content voilà je m'arrête là et je vous souhaite un bon courage merci écoutez professeur Benhamou merci mesdames et messieurs les membres du jury merci je crois qu'il est temps que je vienne apporter la pierre à mon édifice à tout ça j'écoute avec attention je ne vais pas revenir sur tout ce qui vous a été dit moi simplement une petite anecdote on s'est contacté la première fois en mai 2015 on a enchaîné d'emblée un échange par un épisode caniculaire sans précédent oui en mai 2015 pour ceux qui ne s'en souvenaient pas quand même il faisait plus de 40 degrés donc voilà on a commencé avec une canicule on finit avec une pandémie je pense que heureusement que votre travail se finit parce que je ne sais pas ce qu'on aurait eu après voilà bon ça c'était juste la touche du monde je vous remercie pour votre persévérance parce que c'est vrai que c'est beau de s'accrocher à une idée puis d'aller jusqu'au bout c'est très chouette donc passer ce rappel il y a quelques temps moi je voulais tenir à vous remercier parce que vous avez su m'amener dans votre contexte votre quotidien puis le quotidien de la profession infirmière même si je suis dans une autre école de santé en soins infirmiers c'est pas forcé c'est pas ce pourquoi j'ai été formée donc c'est toujours bon de rappeler un petit peu puis de faire ce panorama à l'international je vous en remercie ça nous permet d'être aussi plus critique sur les littératures qui nous parviennent comme le professeur Benhamou nous a donc la ligue américaine de nursing a fait cette très belle étude mais avec une méthodologie toute nord-américaine donc voilà ça nous permet un peu de remettre en contexte dans lequel on se trouve vous avez su aussi me ramener et reprendre des théories essentielles qui soutiennent la pédagogie par simulation que j'avais sûrement négligé de fait parce que je suis sûrement moins scrupuleuse que vous sur le principe même de l'analyse pédagogique je retrouve dans ma pratique au quotidien effectivement un meilleur engagement chez les étudiants avec une plus grande motivation mais également une peur c'est vrai qu'il y a un biais qui est très impressionnant et qui vient souvent du formateur de ces étudiants qui vont à la peur au ventre sur la séance de simulation j'essaie de combattre ça mais quoi qu'on le fasse ça reste et puis une peur chez les enseignants parce que se mettre à faire de la simulation c'est quand même une remise en cause profonde de nos capacités à enseigner et à transmettre du savoir dans une modalité qui est un peu différente je partage totalement avec vous l'absence d'intégration de la simulation dans les curriculum moins de 2% que ce soit en France on va peut-être dire en Suisse on va peut-être atteindre les 5% mais ce n'est sûrement pas ce qui va faire infléchir ou changer la perspective pour faire écho à ce qu'a fait la ligue américaine de nursing nous avons lancé une expérimentation maintenant il y a 3 ans avec des ASCC donc c'est l'équivalent d'aide-soignant sur la France où la première partie de leur formation elle est d'abord nous en Suisse elle est sur le terrain tout de suite et après ils viennent faire de la pratique et puis par absence de terrain de stage on a tenté de partager par moitié les promos où la moitié ne faisait que de la simulation avant d'aller en théorie et d'aller en stage donc l'autre faisait ce premier mois d'immersion et au final on avait exactement les mêmes compétences globales et par contre des terrains de stage une employabilité meilleure chez ceux qui avaient commencé par la simulation donc sur la cohorte qui a commencé par la simulation son intégration on a 100% d'embauche voilà donc avec des gens qui étaient plus réceptifs quand ils se sont trouvés donc en troisième partie sur le terrain et donc plus réceptifs et plus en capacité de répondre aux obligations qui leur ont été demandées donc ça c'est une expérience maintenant qui est instituée et là pour la rentrée prochaine cette année tout a été bouleversé puisque tous nos étudiants sont tous partis sur le terrain avant de faire de la théorie là aussi on a expérimenté je vais d'abord dans le terrain puis après cet été on a essayé de rattraper des savoirs théoriques pour qu'ils sortent quand même avec ça donc ça on a tout chamboulé mais la SCC chez nous en Suisse maintenant la première phase d'intégration elle est en simulation uniquement donc voilà donc alors c'est des petits volets mais c'est quand même ça porte à réflexion alors moi j'ai toujours quelque chose qui m'étonne depuis la nuit des temps c'est qu'on exige beaucoup de données sur la santé on demande absolument à voir quasiment on aimerait sur Keith Patrick qu'on ait une transformation profonde de notre savoir-être notre savoir-faire de tout avec il faudrait du gold standard pour comparer avec voilà il faudrait se trouver avec des personnes qui auraient eu la simulation et puis des personnes qui n'auraient pas eu la simulation mais avec la même pathologie en aéronautique on n'a jamais demandé ça en aéronautique on n'a jamais demandé ça je veux dire même moi je travaille de concert avec un des systèmes les plus sûrs au monde qui est le système ferroviaire suisse jamais on leur demande de prouver que ça va changer quoi que ce soit alors évidemment globalement ils en font très souvent parce que aussi les conducteurs de train sont obligés de passer par ce mode de certification donc on peut se dire c'est par la répétition qu'ils arrivent à être prêts le moment voulu mais comme on n'a pas d'accident on ne sait pas si ça changerait grand chose mais enfin en tout cas on part dans cette et on ne leur demande pas plus que de faire consciencieusement les exercices et d'être entraîné à le faire comme dans l'aéronautique par ailleurs voilà donc passer ces considérations-là et le plaisir que j'ai eu à lire votre thèse voilà c'est vrai que les parties chiffrées bon moi j'ai trouvé ça audacieux de faire un mix entre le qualitatif et le quantitatif c'est intéressant c'est intéressant je pense d'un point de vue méthodologique c'est juste indispensable voilà moi je je me suis perdu un peu dans le quantitatif mais bon ça c'est ma propre grille de lecture mais j'ai pris beaucoup de plaisir à voir le croisé le mix qu'il en ressortait ce que je pourrais en dire je trouve très intéressant comme piste pour l'avenir effectivement d'aller explorer le rôle de l'observation dans l'apprentissage et des grandes équipes comme Harvard Medical School qui était les premiers avec Barry Zenberg à parler de simulation de petits groupes et autres en sont revenus et font des grandes sessions des grandes sessions où sont vraiment privilégiés l'interaction avec la fiche d'observation et l'auto-debriefing l'inter-debriefing enfin voilà on est passé dans un autre mode et qui semble bien fonctionner en tout cas il n'est pas décrit d'étudiants sortant avec des pans majeurs d'incompétence donc on est plutôt on est plutôt bien à ce niveau-là après moi j'ai une fibre un peu particulière dans mon centre d'innovation c'est qu'on travaille beaucoup sur l'aspect gamifié enfin sur la gamification et c'est vrai que je peux tout à fait partager par la suite avec vous quand la simulation prend un aspect un peu challenge un peu gamifié on y gagne beaucoup sur l'intégration émotionnelle parce qu'on se retrouve sur les théories de Mélanie Klein où là vraiment on a un transfert on a cette mise en scène des tensions psychiques nous elle nous sert elle nous sert par la suite lors du debriefing à avoir vraiment une verbalisation une verbalisation dans et quelque chose qui est dur à évaluer c'est la prise de posture professionnelle donc cette mise en tension avec cet aspect un peu gamifié de la chose de mise en de challengeant fait qu'après les debriefings sont vraiment différents donc ça c'est peut-être quelque chose à expérimenter en pratique infirmière ça s'y prête très très bien oui je suis en train de tester justement un escape game sur le raisonnement clinique avec les étudiants voilà ça permet aussi peut-être de sortir de l'outil parce que l'outil le simulateur haute fidélité c'est un outil parmi les autres mais c'est vrai que moi les debriefings je les trouve chez nous très aseptisés vous voyez ils sont gentils entre eux ils sont ah bah oui mais il n'a pas fait bien mais peut-être que je n'aurais pas fait mieux enfin vous voyez on n'arrive pas à avoir quelque chose alors que dans cet aspect mais là ce n'est pas des conseils c'est juste un échange informel parce que le reste du travail je le trouve très très bien donc je n'ai pas plus de questions les spécialistes de la pédagogie m'ont posé puis on a eu toutes les réponses voilà cet aspect cette implication émotionnelle et puis ce transfert est mieux verbalisé comme avec les plaies mobiles vous voyez beaucoup mieux verbalisé parce qu'on a une vision plus très méta de tout ce qui se passe on peut aussi prendre toutes les théories de Vinicott sur le transfert et là on a vraiment besoin à un moment donné de se dire la posture professionnelle infirmier avec tout ce qu'elle prend comme courant là maintenant va avoir besoin de s'ancrer et c'est ça qu'on a besoin de transmettre à nos étudiants sur la dernière année c'est cet ancrage et pour être sûr qu'ils ont l'ancrage il faut les faire verbaliser et là la simulation haute fidélité c'est peut-être ça on attend peut-être beaucoup alors que finalement elle ne va pas nous permettre d'aller vers où on veut aller c'est ce qu'on en déduit quand on regarde la littérature et ce qu'on en déduit dans nos pratiques courantes donc peut-être que la simulation haute fidélité elle doit prendre d'autres formes ou se compléter pour compléter le rôle observationnel ou pour compléter d'autres choses et ça j'aurai grand plaisir à échanger après par la suite avec nos expériences réciproques ça serait très intéressant alors juste après vous avez parlé beaucoup de la situation de crise à l'heure actuelle j'ai bien aimé que vous ayez intégré dans votre conclusion vos perspectives la situation de crise à l'heure actuelle est-ce que vous avez envisagé de pouvoir faire de la alors ça c'est un autre cheval de bataille faire la simulation in situ alors je sais que c'est très compliqué déjà c'est très compliqué effectivement en France c'est du matériel qu'on voit plutôt dans les laboratoires de simulation que pour faire de la simulation in situ parce que c'est vrai que la dimension émotionnelle et ergonomique elle est difficile à mettre en oeuvre voilà c'est des pistes c'est vraiment toutes les observations que vous avez faites voilà de se dire est-ce qu'on peut creuser un petit peu sur l'observationnel est-ce qu'on peut creuser un petit peu sur une approche un peu parallèle est-ce qu'on peut creuser sur le in situ voilà moi je suis passionné qu'on arrive à essayer toujours chercher des résultats statistiquement significatifs alors qu'on parle on sait que l'intuitif c'est 95% de ce que l'on fait dans le raisonnement clinique c'est juste admiratif et perplexe je ne sais pas comment je prendrais la chose ou je l'accrocherais pour en faire quelque chose de parlant mais en tout cas bravo à vous pour ce travail pour cette persévérance et puis voilà je crois que je n'ai pas plus à dire je crois qu'on va alors maintenant il faut qu'on se on va vous saluer merci je vous remercie encore une fois et puis se réunir entre nous merci merci